La princesse Anne fêtera son anniversaire ce week-end d'un an après que ses 70e plans de fête aient été repoussés en raison de la pandémie. Un initié royal a affirmé que la princesse royale ne voulait pas de chichis, tout comme son défunt père, le prince Philippe. La princesse Anne, 70 ans, aurait hérité de nombreux traits de son défunt père, le prince Philippe, décédé en avril. La princesse royale est bien connue pour son attitude pragmatique et aurait fait écho aux sentiments de son père lorsqu'il s'agissait de planifier son 70e anniversaire. Le duc d'Edimbourg est décédé quelques mois seulement avant d'avoir 100 ans le 10 juin et se serait opposé à toute fanfare autour de cette étape extraordinaire. Tout comme Philippe, Anne aurait voulu pas de chichis lorsqu'il s'agissait de planifier son 70e anniversaire l'année dernière. Selon une source, la fête a été annulée en raison de la pandémie et Anne et son mari Timothy Lawrence ont plutôt décidé de partir en vacances à la voile. L'initié a déclaré à Vanity Fair à l'époque, il était prévu de marquer l'anniversaire de la princesse royale avec une fête au palais, mais elle a été annulée pour le moment. Point. Ils ont ajouté. Il a fallu un peu de conviction parce qu'Huan n'aime pas qu'Huan fasse des histoires à propos de ces choses, mais on a estimé qu'il devrait y avoir une réunion de famille avec des amis pour marquer l'occasion. C'est maintenant sur la glace. Le gendre d'Anne, Mike Tindall, a également laissé entendre qu'il était prévu de célébrer en Écosse l'année dernière. Il a déclaré au One Show, « Nous avions des plans, cela aurait été en Écosse, mais avec Covid, tout a été un peu réduit ». En pensant à Anne à 70 ans, Mike a ajouté. C'est une femme incroyable en termes de travail qu'elle peut accomplir. Alors que les célébrations de l'année dernière ont été recadrées en raison de Covid-19, la princesse royale pourrait célébrer cette année à la place. Elle aura 71 ans le 15 août et souhaitera peut-être marquer le jalon entouré de la reine et de sa famille à Balmoral. La reine a commencé lundi ses vacances d'été annuel dans les Highlands Écossais et accueillera des membres de sa famille tout au long de son séjour là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada